Coronavirus, Microsoft et SNA annulent leurs conférences des développeurs. Après Facebook et Google, Microsoft et SNA ont également annulé leurs conférences des développeurs en raison de l'épidémie du Covid-19. Microsoft Buil devait normalement se tenir du 19 au 21 mai à Seattle, mais se déroulera finalement en ligne. Seattle, dans l'état de Washington, est l'un des foyers de propagation du nouveau coronavirus. SNA, l'entreprise derrière l'application Snapchat, a annulé sa conférence prévue début avril à Los Angeles. L'événement sera reprogrammé plus tard. Facebook et Google avaient également pris les devants pour leurs conférences prévues en mai. Elles sont transformées en conférences en ligne. Apple, qui doit normalement organiser une conférence des développeurs début juin, n'a encore rien communiqué à ce sujet. Ces rendez-vous sont des événements très importants pour les entreprises technologiques. C'est là qu'elles y présentent leurs nouveaux produits aux développeurs de logiciels et aux journalistes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Après Facebook et Google, Microsoft et SNA ont également annulé leurs conférences des développeurs en raison de l'épidémie du Covid-19. Microsoft Buil devait normalement se tenir du 19 au 21 mai à Seattle, mais se déroulera finalement en ligne. Seattle, dans l'état de Washington, est l'un des foyers de propagation du nouveau coronavirus. SNA, l'entreprise derrière l'application Snapchat, a annulé sa conférence prévue début avril à Los Angeles. L'événement sera reprogrammé plus tard. Facebook et Google avaient également pris les devants pour leurs conférences prévues en mai. Elles sont transformées en conférences en ligne. Apple, qui doit normalement organiser une conférence des développeurs début juin, n'a encore rien communiqué à ce sujet. Ces rendez-vous sont des événements très importants pour les entreprises technologiques. C'est là qu'elles y présentent leurs nouveaux produits aux développeurs de logiciels et aux journalistes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada